Avec Simon Pardaki, cette victoire était indispensable, ne serait-ce que pour redorer l'image. Et vous avez répondu présent du début à la fin de la rencontre. Oui, c'est vrai qu'on a raté le dernier week-end. Et on s'est dit de faire une grosse semaine d'entraînement. Et on était tous présents. On a dit qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut être honnête. Il n'y en a pas beaucoup de matchs de haute intensité. Du coup, il faut prendre celui-là sérieux. On l'a fait, heureusement. On a tous mis un bon état d'esprit. On était tous concentrés. On a fait ça que l'on a travaillé pendant la semaine. Du coup, on est vraiment content, surtout d'avoir pris les bonus offensifs. Et maintenant, on espère tenir la première place nationale. On le disait, une victoire intelligente. Vous vous êtes adapté. Et en seconde mi-temps, les conditions météo ont fait que vous avez choisi le bon jeu à jouer malgré la pluie. Oui, voilà. On a justement réussi ça qu'on n'a pas réussi le week-end dernier. On a un système de jeu, mais il faut s'adapter aussi à la situation météo. Et là, on a fait une première mi-temps où on a balancé des balles à droite, à gauche. C'était bien, on a lancé le jeu. Après, deuxième mi-temps, on a refermé un peu le jeu. On a insisté sur les mêlées, sur les touches. Et les molles, il s'est payé. Du coup, très content pour ça. Arnaud parle de prendre du plaisir, aussi gagner, mais aussi prendre du plaisir. À titre personnel, on vous a vu ce soir faire du tout droit, mais vous avez pris du plaisir. Parce qu'on sait que ce défi, vous aimez ça. Oui, c'est vrai. Mais quand quelqu'un, personnellement, il fait un bon match, c'est parce que tous les autres 14, ils sont à fond. Et du coup, aujourd'hui, c'était peut-être moi. Demain, comme ça arrive souvent, c'est les autres. Mais c'est surtout, comme Arnaud, tous les staffs nous disent souvent, prenez du plaisir. À la fin, on fait ça, c'est notre passion. Et dès qu'on prend du plaisir, ça marche toujours mieux. Alors justement, maintenant, le prochain enjeu, c'est être capable à l'extérieur de maintenir ce niveau de sérieux, de rigueur, d'engagement. C'est Florence, donc il ne faut pas se louper la semaine prochaine. Oui, c'est surtout ça. C'est tout à fait comme tu dis, il faut prendre tous les matchs à 100%. Parce qu'on sait que quand on va à l'extérieur, on est l'équipe à battre. Du coup, on sait que toutes les équipes, ils nous attendent vraiment à 150%. Et on est prêts à monter les défis. Et voilà. Question, nous, depuis la tribune de presse, on vous a vu beaucoup sanctionner en mêlée. Et on a eu du mal à comprendre parce qu'on trouvait pourtant que la mêlée albigeuse était dominante. Et il y a eu plusieurs pénalités sur, notamment votre pilier gauche, me semble-t-il, sanctionné. Est-ce que toi, de ta position, tu vois ou tu peux expliquer ces sanctions ? Si je suis honnête avec toi, ce n'est pas trop de mon côté, de mon côté droite. Je sais qu'honnêtement, ils sont bien gérés. Ils ont bien mis la pression sur notre pilier droite. Après, c'est toujours 50-50 un peu. L'arbitre, il faut être dans ses chaussures et comprendre ce qui se passe dans sa tête, honnêtement. Mais après, en globalité, je pense qu'on a fait un match assez complet. Il ne faut pas menospécier Blagnac et Blagnac. Ils sont en bonne mêlée aussi. Si nous, on s'est mis à la faute, c'est grâce à ses avants aussi. Un point noir ce soir, quand même, c'est les blessures. Deux blessures, deuxième minute, Lucas Guillaume. Ensuite, Arnaud Feltrin. D'abord, est-ce que tu as des nouvelles de ces joueurs ? Je l'ai demandé vite fait dans les vestiaires. Il n'y a rien de cassé, apparemment. Mais là, on est au chaud. On ne sent pas trop les choses. On verra demain aussi, mais c'est des joueurs indispensables, comme tous les autres. On verra, ils vont passer des examens cette semaine. Mais après, on a une bonne et une belle effective. Du coup, on n'est pas sur la peur, rien que ça. Du coup, on a vu aussi sur les matchs. Ils sont sortis bientôt. Lucas, il a sorti à la deuxième minute et demie. Et on a bien géré sur la touche. On a bien géré notre point fort aussi. Et du coup, ça va. Franchement, ça va. Bon, merci beaucoup et que tout te fasse bien. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup à vous aussi.